La carte jeune, un an après sa réactivation, cette carte offre de nombreux avantages aux jeunes, notamment des réductions dans les grandes surfaces agréées en Côte d'Ivoire. Cependant, ce précieux sésame n'est toujours pas vulgarisé. Une personne sur deux n'en a jamais entendu parler. La carte jeune n'est toujours pas entrée dans les mœurs des Ivoiriens. À preuve, la méconnaissance de cet outil destiné aux jeunes de 16 à 35 ans a un an après sa réactivation. Une fois, j'ai entendu parler avec mes amis, mais l'occasion ne m'a pas permis de prendre cette carte. Je n'ai jamais entendu parler de la carte jeune. Personne n'est jamais venu avec. Franchement, je ne sais même pas ce que ça a eu. C'est maintenant que j'ai entendu ce mot. L'insuffisance de la sensibilisation autour de la carte jeune serait-elle à la base de ce fiasco ? Possible. En tout cas, Tao Magloire, lui, en a entendu parler. L'aîné me fie à la carte jeune. Je déplore le fait qu'on n'ait pas suffisamment vulgarisé cela. Cela aiderait les jeunes à pouvoir se prendre en charge. Je pense qu'il faut davantage de bataille médiatique autour. Il faut qu'on en parle davantage, tout simplement. La carte jeune offre pourtant plusieurs avantages. Des réductions sur les achats dans les grandes surfaces agréées, supermarchés, cliniques, librairies. Un site internet a même été créé par le ministère du sport et de la promotion de la jeunesse pour permettre aux jeunes de se procurer la carte jeune à 5 000 francs CFA. Et c'est le www.cartejeune.ci. Les normes internationales perçues comme des instruments puissants capables de susciter des changements positifs, notamment au niveau de l'ouverture des marchés mondiaux. A l'occasion de la journée mondiale de la normalisation, le ministère de l'Industrie et des Mines invite les opérateurs économiques et la société civile à s'approprier le concept en vue de stimuler la croissance économique. Le terme normalisation peut être utilisé dans plusieurs domaines. En linguistique, la normalisation désigne l'élaboration ou la recherche d'un ensemble de règles orthographiques et grammaticales communes à tous les usagers d'une langue. Dans le domaine industriel, la normalisation renvoie au processus permettant d'élaborer une règle à partir des usages et des meilleures pratiques. Par exemple, un homme d'un jus de fruits dira que pour que ce jus de fruits soit potable, on ne doit pas avoir au-delà de tel nombre de microbes. Les normes font partie du quotidien des hommes. Elles présentent des avantages à tous les niveaux. Les normes encouragent la rationalisation et garantissent la qualité dans l'économie, la technique, les sciences et l'administration. Mais surtout, elles protègent l'environnement, la santé et assurent la sécurité des hommes. Le ministre Jean-Claude Brou a invité les populations ivoiriennes à traduire en acte le thème de la 44e journée nationale de la normalisation, à savoir « Les normes internationales garantissent les changements positifs ». J'invite tous les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité, les administrations publiques, la société civile, à s'engager résolument dans la démarche qualité en s'appuyant sur les normes pour opérer des changements positifs dans notre pays. La Journée mondiale de la normalisation est célébrée le 14 octobre de chaque année sur l'initiative de la Commission électrotechnique internationale CEI, l'Organisation internationale de la normalisation ISO et l'Union internationale des télécommunications UIT. Cette journée vise à rendre hommage aux milliers d'experts qui collaborent avec ces trois organisations et à promouvoir l'utilisation des normes internationales par les gouvernements et industries. C'était un reportage de Francis Boifo. Et puis la Journée du patrimoine audiovisuel est célébrée aujourd'hui même. L'accent est mis sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Cette journée marque l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. La décision de l'interdition du téléphone portable au volant continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le sujet était au centre d'une conférence de presse à l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC. Les dangers de son utilisation au volant ont été évoqués. Le reportage de Parga se reconnaît, commenté par Franck Coadio. L'État du Côte d'Ivoire veut lutter contre l'indiscipline et les comportements inciviques de certains usagers. Il interdit alors l'usage du téléphone portable et des kits mais libres au volant. Quand on est au téléphone, on n'est pas concentré sur la route. Moi-même étant propriétaire de véhicule, quand je suis au volant, et quand on m'appelle tout de suite, je suis un peu déconcentrée. Donc ça provoque beaucoup, beaucoup d'accidents. Les étudiants en publicité marketing de l'Institut des sciences et techniques de la communication au cours de la présentation de leurs travaux à l'occasion des journées du communicateur en juin 2013 se sont penchés sur les stratégies de communication en vue de sensibiliser les populations sur ce sujet d'intérêt public. Quatre mois plus tard, la décision interdisant l'usage du téléphone portable au volant est prise. Le directeur de l'Institut des sciences et techniques de la communication se dit heureux de cette mesure. Chacun de nous doit s'approprier cette interdiction parce qu'il y va de la vie de chacune et de chacun de nous. Un coup de fil peut arrêter la marche de toute une vie. Un allo au téléphone dans une voiture peut être le dernier allo. L'Institut entend donc accompagner le gouvernement dans toutes ses actions de communication. Les éleveurs de porc à la corniche de Cocody ont le sommeil troublé. La raison, ils doivent quitter les lieux. Assainissement de la belle lagunaire oblige. En attendant, ils continuent de vaquer à leur occupation la peur aux ventes. Chris Paterne, Franck Coadio. Il est 11h et Gabi appelant ce porc ainsi et s'accompagne à ce paix-le-luce d'une grasse matinée. A côté, d'autres résidents nourris et engraissés au quotidien semblent apprécier le voisinage. Depuis quelques temps, à la corniche de Cocody, une colonie de porc est en passe d'instaurer une cohabitation avec les riverains. Cette aubaine, Gabi et les siens le doivent à la volonté de sortir de la précarité de certains jeunes de la commune. C'est le bruit où on vend les porcs, plus de deux. On fait l'entretien des porcs chaque matin. L'élevage à deux porcs, une affaire florissante dans laquelle se sont reconvertis d'anciens fleuristes. Si certains ont rangé ciseaux, bêches et arrosoirs, d'autres par contre semblent tirer profit de ce savant mélange du senteur, l'odeur de la vase pour mieux attirer l'odeur de l'argent. Je suis fleuriste décorateur. Bon, un jour un ami béninois m'a dit que le porc ça rapporte. Donc je suis venu voir sa loge. J'ai bien réfléchi et je suis parti chercher les moyens pour venir faire aussi comme lui. On a un réseau de clients. Il y a une dame qui travaille en Iran. Donc elle, elle paye bien le porc. Si l'autorité municipale apprécie l'esprit d'initiative des occupants du site, cette activité est cependant jugée illicite. Surtout faire l'élevage de porc dans la coniche, c'est pas le lieu indiqué. Imaginez un peu ce grand boulevard fréquenté par des personnalités. Donc ils ont 15 jours pour prendre la disposition pour repartir. Face à cette décision de déguerquissement, les propriétaires des porcheries souhaitent un recasement. Le service technique de Cocody nous a envoyé des convocations. On a répondu la semaine passée. Présentement, il nous a laissé le temps. Il nous a laissé le temps, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Si on nous chasse ici, vraiment, ça sera très grave pour nous. Des éleveurs partagés entre crainte et espoir, Gabi et les siens, quant à eux, coulent des jours paisibles dans leur enclos de luxe à la corniche de Cocody. Hors de Cheneau au Sénégal, un incendie a complètement détruit. Vendredi, le marché Sambaga, le plus important de la capitale sénégalaise. Quelques 150 cantines de ce marché situées dans le quartier d'affaires du Plateau sont parties en fumée. Le marché dont le bâtiment est classé dans le patrimoine historique sénégalais sera délocalisé sur un autre site. C'est aux alentours de 21 heures qu'un incendie s'est déclenché dans le bâtiment principal du marché de Sambaga au lieu de commerce de la capitale sénégalaise. Le marché était fermé depuis le 18 octobre par arrêt préfectoral en raison de son état de délabrement avancé. Les apports pompiers sénégalais, appuyés par des marins pompiers des forces françaises stationnés à Dakar, ont réussi à circonscrire le feu. Cependant, l'incendie a causé des dégâts considérables. Jusqu'ici, nous avons découvert 113 machines qui sont entièrement consumées. Ce sont des machines de broderie pour la plupart. Et la plus petite ne coûte pas moins de 900 000 Français phares. On a tout perdu dans ce feu. Déjà, du voie s'élève, mettant en cause les autorités accusées d'avoir mis le feu à l'édifice pour le fermer définitivement. Ce samedi matin, de très nombreux propriétaires de cantines de Sambaga sont venus constater les dégâts stupeurs sur le visage, colère dans la voix. Si les policiers nous avaient laissés entrer dans le bâtiment dès le début de l'incendie pour récupérer nos marchandises, cela ne nous aurait pas causé toutes ces pertes. L'origine du sinistre et l'ampleur des dégâts ne sont pas encore connus. Beaucoup de questions se posent encore sur les conditions d'intervention des sapeurs pompiers qui ne disposent pas de bouches d'incendie sur le site du marché. Depuis le dialogue national est ouvert en Tunisie, les islamistes au pouvoir et l'opposition discutent pour sortir le pays de la crise politique. Les discussions ont débuté vendredi après deux reports. Ce dialogue national vise à former un gouvernement indépendant dans les trois prochaines semaines et à adopter la future constitution d'ici à un mois. Sachez aussi que la Syrie a transmis son programme de destruction d'armes chimiques en temps et en heure, une annonce de l'Organisation pour l'interdition des armes chimiques. Et puis Cuba passe au peso unique. Le peso cubain et le peso convertible devraient être prochainement fusionnés en une monnaie unique. Une décision du président Raoul Castro. Nouvelle révolution à Cuba. En application de cette directive, le Conseil des ministres a adopté le programme de mesures qui va conduire à l'unification des échanges monétaires. Le président cubain Raoul Castro a annoncé le début du processus de réunification des deux monnaies qui circulent depuis 19 ans à Cuba. Le peso cubain et le peso convertible à parité avec le dollar américain. Peu de Cubains ont accès direct au peso convertible, ceux qui travaillent dans le circuit touristique, ceux qui sont employés par des entreprises étrangères et ceux qui reçoivent de l'argent de l'étranger. Pour les autres, la vie est encore plus difficile quand on sait que le salaire moyen est de 20 dollars par mois. Tous les produits d'importation doivent être payés en pesos convertibles. Ces problèmes économiques sont compliqués avec la situation du pays et de l'embargo. La situation économique est très difficile. Cette annonce est encourageante, le pays en a besoin. Cette devise est chère. Elle reste élevée pour la consommation car le pouvoir d'achat de la population est toujours inférieur. Créé en 1994 et fixé à parité avec le dollar, le peso convertible vaut 24 pesos cubains. A Cuba, les salaires et les retraites sont payés en pesos cubains, un vrai casse-tête. Le processus d'unification monétaire s'appliquera d'abord aux entreprises, ensuite aux particuliers, avec pour mesure augmenter l'activité économique et stimuler les secteurs exportateurs de biens et de services de l'île. Et puis selon les médias allemands, Barack Obama savait depuis 2010 qu'Angela Merkel était espionnée par la NSA. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !